On passe maintenant à notre chroniqueur Mario Robert qui, la semaine dernière, nous parlait de l'Expo 67, mais tout ce qui était en amont, donc tous les préparatifs. Et aujourd'hui, on continue cette chronique-là, mais à partir de l'ouverture. À partir du 27 avril, en après-midi, au moment de la cérémonie officielle, qui va être très courte, très brève, en présence de tous les premiers ministres de toutes les provinces canadiennes, premiers ministres du Canada, les commissaires généraux des pays, des hôtesses et aussi des journalistes du monde entier. Alors, le lendemain, le 28 avril 1967, l'Expo va s'ouvrir au public. Et durant cette première journée, ce sont plus de 400 000 personnes qui se présentent à l'Expo. Alors, il y a bien des gens qui... 400 000! Donc, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas allés à l'école, puis il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés travailler cette journée-là, probablement. Wow! Alors, l'Expo va accueillir même son millionième visiteur deux jours plus tard. Donc, le 30 avril, le dimanche 30 avril, qui va être en fait la journée où il y aura eu le plus de monde de toute l'Expo. Donc, plus de 570 000 visiteurs dans cette journée du 30 avril. Et le site pouvait contenir ça? C'était difficile. C'était... Effectivement, il y avait des problématiques qui étaient là. Alors, sur le site, on retrouve les pavillons de 62 pays, dont les deux grandes puissances, les États-Unis qui sont sur l'île Saint-Hélène, l'URSS qui est sur l'île Notre-Dame et qui se font face. Oui. Et seul le pont du cosmos les relie. Donc, vous savez qu'à l'époque, c'est la course vers la Lune, donc c'est l'espace. Oui. Et on a aussi des pavillons régionaux, comme ceux des provinces canadiennes, ceux d'États américains, comme le Vermont ou le Maine, des pavillons thématiques, des pavillons industriels et Habitat 67. Et là, j'imagine, autant de gens, il fallait se rendre. Au niveau des transports publics, comment c'était organisé? Bien, c'est... Après deux semaines, l'assistance était déjà de 3 millions de personnes. Donc, la question du transport sur l'île était primordiale. Donc, on accède sur le site de différentes façons. Donc, de chaque côté des rives, il y a des stationnements. Donc, 21 000 stationnements qui sont là. Les visiteurs peuvent prendre le métro puis s'y rendre, l'autobus, l'overcraft que j'ai pris avec mes parents à l'époque. Qui était comme un bateau, en fait. C'était un bateau qui était gonflé sur l'air. Oui. Et bien, on n'appelait pas ça le vieux portant de la cité du Havre, dans ce temps-là. L'hélicoptère, l'expo express aussi, qui part de la cité du Havre et qui avait 3 stations. Donc, à la Place des Nations, à l'Île-Notre-Dame et à la Ronde. Puis, l'expo express, c'était 25 000 personnes, en moyenne, à l'heure, dans une seule direction. Donc... OK, quand même. Et puis, arriver sur le site, évidemment, les visiteurs peuvent marcher parce que l'expo était faite pour les piétons. Et on pouvait aussi y aller en balade, se promener en balade et aussi le fameux mini-rail qu'on retrouve là. La question du transport était tellement importante que c'est à Expo 67 qu'il y a eu le premier congrès international de recherche sur les transports. Bien, je peux comprendre, effectivement, c'est beaucoup de mouvements. Oui. Quelles étaient les grandes activités? Bien, mis à part les pavillons, évidemment, qu'on peut aller visiter, Expo 67 va regorger de spectacles et d'expositions. Alors, tout d'abord, il y a le Festival mondial qui est en parallèle et qui, avec plus de 700 spectacles de théâtre, de musique, il y a plus de 25 000 artistes qui vont être présents dans ce festival mondial-là, où les gens se produisent à l'Expo théâtre, à l'autostade et surtout à la Place des arts. Et sur le site, c'est plus de 6 000 concerts gratuits sur le site pendant l'été. Une exposition internationale d'art à la Galerie d'art où il y a des Rembrandts, des Riopelles. Et vous savez que cet édifice-là, en 68, va devenir le musée d'art contemporain jusqu'en 1992. Et il y a aussi une exposition de sculptures contemporaines avec plus de 5 000 films qui vont être présentés sur le site. Et évidemment, on ne peut pas passer à côté de la Ronde, où cette année-là, 22 millions de spectateurs qui viennent utiliser les services de la Ronde. Donc, c'est un peu impossible de s'en imaginer durant l'été 1967. Effectivement, je comprends pourquoi les gens y allaient. Évidemment, plusieurs personnalités sont venues à l'expo. Oui, effectivement. On a parlé déjà du président Johnson, dont la visite à l'expo avait duré 35 minutes, dont 8 au pavillon américain. Mais le premier grand visiteur, ça a été l'empereur Aylée Célassier, qui était le dieu vivant des Rastafariens. Bien sûr. Et les autres furent le roi Constantin de Grèce, qui est venu quelques mois avant son exil de son pays. La reine Elisabeth. Évidemment, le général de Gaulle, le lendemain de son Vive le Québec libre. Mais des artistes comme Maurice Chevalier, Marlène J. Thérèse Bing Crosby sont là. Quand même. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le 18 juillet 1967 sur la Place des Nations. Et là, c'est notre moment Paris Match de la chronique. Alors, devant la foule, le commissaire Pierre Dupuis dit que les contes de fées et les pays de rêve existent bel et bien. Alors, on parle bien sûr de Grèce de Monaco. Ah, bien sûr. Du prince Régnier et de leurs enfants. On voit la princesse Caroline avec la princesse Grâce. Alors, Grâce est enceinte de son quatrième enfant à l'époque. Alors, les activités de la journée vont succéder à un rythme effréné. Visite du pavillon de Monaco, déjeuner au restaurant Hélène de Champlain, balade en mini-rail et balle au château Champlain. Alors, la princesse va être tellement épuisée qu'elle est transportée d'urgence au Royal Victoria, où malheureusement, elle fait une fausse couche. Oh, aïe, aïe. Des tristes souvenirs pour eux reliés à Montréal. Sinon, quel est le bilan qu'on fait de cette expo? Bien, le 28, le 29 octobre, l'expo ferme ses portes. À l'origine, on avait prévu 30 millions de visiteurs. Il y en est venu 50. Et ça, malgré le fait qu'il y a eu une grève des transports en commun, qui a duré un mois... Mais là, attendez, sur 50, il y en a qui sont revenus souvent comme vous. Oui, 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 oui. C'est ça, on compte le nombre de gens qui sont entrés. C'est ça, effectivement. C'est toujours comme ça qu'on compte de toute façon, c'est le nombre d'entrées qu'on retrouve sur le site. Donc, grève des transports. Grève des transports qui débute le 20 septembre et qui se termine le 21 octobre, donc quelques jours avant la fin de l'expo. En plus, qui seraient venus à cette époque-là en raison de ça, en raison de cette grève. Et évidemment, les visiteurs venaient principalement, assez surprenamment, des États-Unis à 45 %. De la région de Montréal à 27 %. Du reste du Canada à 19 %. Et du reste du Québec, c'était seulement 5 % sur les statistiques. C'est assez particulier. Et les pavillons les plus appréciés étaient celui du téléphone, celui de Bell, avec le film à 360 degrés. Je ne connaissais pas ce pavillon-là, OK. Le pavillon de l'URSS, le pavillon de la Tchécoslovaquie, celui des États-Unis à Grand-Bretagne. Qu'est-ce qu'il y avait, la Tchécoslovaquie? Je ne me souviens pas. Je me souviens celui de l'URSS. Oui. Beaucoup, beaucoup. Mais celui de la Tchécoslovaquie... Parce que j'imagine que c'était comme entrer en territoire ennemi. Très, 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 très populaire. Bien oui, j'imagine. Alors, je peux vous dire que moi, j'étais un enfant à cette époque-là. Et que toutes nos journées avant l'expo, toute la période de l'expo s'était consacrée à faire des dessins. Et tout est en lien avec l'expo. Et on est partis une belle journée avec l'école visiter le site d'Expo 67. Justement, on va continuer à parler de cette belle époque de 1967. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada